En lui souhaitant un bon retour parmi nous, je donne la parole à Frédéric Barbier. La législative partielle qui s'est achevée dimanche 8 février porte des enseignements très forts qui doivent interpeller tous les responsables publics de notre pays. Avant toute chose, je veux remercier les électeurs qui se sont mobilisés pour soutenir la démarche que nous portions avec l'équipe qui m'entourait. Je resterai le porte-parole fidèle et consciencieux de leurs aspirations et de leurs attentes sur les bancs de l'Assemblée nationale. Chers collègues, la 4e circonscription du Doubs est une petite France qui concentre toutes les interrogations, toutes les angoisses, mais aussi tous les espoirs que peuvent éprouver les Français aujourd'hui. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur Frédéric Barbier, Je suis bien sûr heureux de vous retrouver ici, à titre personnel, et puis parce que vous retrouvez le siège au sein de la majorité, mais plus largement dans cet hémicycle que vous avez occupé pendant deux ans. Mais je suis heureux de vous retrouver ici, parce que sinon, à votre place, c'était un député du Front National qui aurait siégé. Et quoi qu'il arrive...